... J'ai pas eu de doublure-lumière, j'ai pas été chouchoutée comme on me chouchoute parfois dans des films d'autres maisons où je travaille. Mais c'est parce que c'était tout à fait un autre style et que c'était pas possible de travailler autrement. Godard, pour moi, il écrit des livres avec une caméra. Alors, il y a un jeu à jouer, il faut respecter ce jeu. Je me mets à sa disposition et puis il me dit tu rentres à gauche, tu fais ça, tu t'assieds, tu bois un verre, tu te retournes, tu parles, tu montes dans la voiture. C'est un film de Godard. Les acteurs, c'est ça, ça doit pas discuter. Je me suis dit que peut-être, enfin, j'allais pas m'entendre avec lui, que j'allais pas pouvoir le supporter, même, je sais pas. Et puis, à l'arrivée, maintenant, je suis très contente et je sais pas, demain, il me demande de faire un autre film, je le fais immédiatement, sans appréhension, maintenant. Mais je crois pourtant que, pendant ce tournage, il vous a fait faire des choses assez pénibles. Oui, bien sûr. Oui, mais il faut être un peu maso dans la vie. J'aime bien, j'aime beaucoup, même toute la première partie du film qui raconte d'abord la folie qui s'empare des gens quand ils partent en week-end, enfin, la folie meurtrière des automobiles, la démence sur les autoroutes. Puis j'aime bien le côté rencontre avec des personnages singuliers. C'est que Godard voulait appeler ça Week-end ou l'Odyssée. Je sais pas s'il a appelé ça Week-end ou l'Odyssée parce que j'ai pas vu, moi, encore le film avec les panneaux explicatifs et avec les génériques, mais c'est ça. On s'étonnait pas, on s'étonne pas, enfin, qu'Ulysse rencontre les cyclopes, les sirènes. Qu'arrivent aussi là. Et des tas de choses bizarres et des personnages imaginaires. Et alors ça, c'est un petit peu ça transposé en 1968. C'est-à-dire qu'on rencontre tout un tas de personnages étranges, Petit Pousseil, Émilie Bronté. C'est important cinématographiquement d'avoir fait ça, même si ça irrite les gens. Tant mieux que ça irrite les gens. Ça doit les irriter quand même, parce qu'on leur fait remarquer un peu que c'est des bêtes sauvages. N'ayant pas de contact avec vous, il n'y a pas de discussion possible. Si vous voulez, vous pouvez jamais lui dire, mais ça me gêne de faire ça. Je peux pas faire ça. C'est étranger avec moi. Il vous demande de faire une chose, il faut le faire. Il n'y a pas de discussion possible. Ou alors, de temps en temps, quand il sent qu'une chose est impossible pour vous, il vous fait dire dans le texte, il n'y a qu'à ne pas accepter. Et c'est une chose qui vous concerne tout à coup, parce que c'est vrai, si vous voulez pas le faire, il n'y a qu'à ne pas le faire. Mais dans la mesure où il vous le demande, vous le faites ou vous ne faites pas le film. Merci. 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 Merci.